Le quatrain du Vicomte par Ponçon du Terrail Midi sonnait, le temps était magnifique. Le mois de mai, en véritable étourdie qui ne doute de rien, s'était trompé de six semaines. Il était arrivé le 15 mars, en la gracieuse année 1700 et quelques, sous le règne de Louis le Bien-Aimé. Dans les vastes jardins qui formaient les dernières des grands hôtels du Marais, l'aristocratique quartier par excellence, on ne voyait que fleurs écloses, arbustes poudrés à frima et pelouse verte. Les oisillons chantaient dans les massifs que c'était merveille. Le soleil était tiède, le vent doux ainsi qu'est un poème d'un philosophe ami de la nature, les carrosses roulaient à grand bruit et les amoureux soupiraient tout bas. Sur la place royale, ce n'était que galant seigneur en rubané et l'épée en perouille, mousquetaire et garde française tournant avec fatuité les crocs lissés de leur moustache. Chez la petite baronne, à l'angle nord de la place, le feu du boudoir s'éteignait. Manette, la camérière, ne songeaient pas à le rallumer et serraient les boîtes à poudre, les couteaux et les mouches inutiles de la toilette de sa maîtresse. La petite baronne était coiffée, habillée, prête à sortir. Son carreau s'attendait sous les arceaux. Les deux choupies, qui devaient l'entraîner avec la rapidité de l'éclair, piaffaient d'impatience. Tambourineau, le petit lévrier favori, sautiait du sofa à la bergère et de la plaque du foyer à son oreiller placé dans le fond de la ruelle, frétillant de la queue, pointant les oreilles, tant il avait hâte de s'étaler sur les coussins de la calèche. Manette elle-même jetait à la dérobée un regard mutin par la fenêtre sur un beau Suisse qui retroussait galamment sa moustache et se promenait sous les arceaux, le poing sur la hanche. Et cependant, la petite baronne ne bougeait et à demi renversée sur sa bergère, elle s'éventait complètement le visage et rêvait le plus délicieusement du monde. La petite baronne avait vingt ans, l'âge des rêves roses, un mutin sourire, un œil agaçant et de blonds cheveux qui se fussent passés de la poudre si la poudre n'eût été de rigueur pour une femme de qualité. Lorsqu'elle s'agenouillait, à la messe au serment, sur son coussin de brocard et feuilletait de sa petite main creusée de fossettes un beau livre d'or orné de merveilleuses estampes, elle devenait le centre d'un groupe admirateur de jeunes rouets et de galants seigneurs qui se faisaient dévots pour l'amour d'elle. Chez la belle marquise de Pry, qui régnait alors sur la France, en empruntant le nom de son alteste, le duc de Bourbon, quand la petite baronne entrait, c'était des rumeurs élogieuses et de flatteurs murmures à dépiter la séduisante marquise elle-même si la marquise et la petite baronne n'eussent été fort bonnes amies. La petite baronne était riche, belle, adorée. C'était assez pour lui mériter un vieux mari infâtué de sa noblesse, aimant les philosophes, des hommes ennuyeux, et les poètes, des gens crottés. Un mari laid, goûteux, égriard, possédé de la manie d'écrire des sonnets et de composer des charades, un mari enfin, ainsi qu'il convient d'en avoir un pour une femme charmante qui cherche une excuse à risquer un faux pas. Point. Le baron était un joli garçon, spirituel, un peu timide, rose comme un pensionnaire, aimant ainsi qu'un écolier, buvant mal, qualité rare en cette époque légèrement ébriolée, jouant peu et brave comme fait le régent qui avait été son parrain. Le petit baron et la petite baronne s'adoraient. Les pigeons du bon La Fontaine pouvaient, auprès d'eux, être taxés de tièdeur. Ils se quittaient peu, dînaient en tête à tête chaque jour, dansaient ensemble le menuet et jouaient aux échecs tous les soirs, riant et se taquinant comme deux étourdis. En vérité, il eût été téméraire d'affirmer que la petite baronne, qui se nommait la Sténie, un nom grec alors à la mode, n'était pas la plus heureuse et la plus enviée des femmes. Et pourtant, ce jour-là, malgré le soleil, le printemps, les fleurs et les parfums, tout ce qui fait la vie bonne et charmante, la petite baronne était triste, maussade, et elle ne songeait plus à sortir, bien qu'elle eût tout fait disposer pour cela. Un quart d'heure s'était écoulé, puis un autre et encore un autre. Manette s'impatientait, la bouche close, tambourineux sautait de plus belle, l'éventail allait son train toujours, la petite baronne ne bougeait. Tout à coup, elle se leva, jeta l'éventail et dit à Manette, « Fais ôter les chevaux, je ne sortirai pas. » Et la petite baronne se prit à pleurer et versa de grosses larmes qui eussent ému l'homme le plus dur et la femme la plus grassouillette. Rien n'est insensible comme une femme chargée d'en bons points. La petite baronne eut parfaitement pu pleurer fort longtemps. Si le bruit d'un carrosse ne se fût fait entendre à la porte de l'hôtel et si, deux minutes après, le grand laquais chamarré qui se tenait dans l'antichambre n'eut ouvert les deux vanteaux du fond et annoncé, « Madame la marquise de prie ! » La petite baronne essuya la hâte les perles qui roulaient sur le duvet de ses joues et courut à la rencontre de la marquise. « Bonjour, chère belle, » dit celle-ci, « j'arrive de chantilly et tout en courant je viens chez vous. Avez-vous du chocolat à me donner ? » Jean Raffole. « Sans doute, marquise. » « Mais quoi ? » s'écrit Madame de prie. « Vous pleurez, chère mamie. » « Vos yeux sont rouges et vos lèvres pâles. Oh mon Dieu, que se passe-t-il donc ? » Et la marquise congédia d'un geste manette qui ne demandait pas mieux, entraîna sa petite baronne sur le sofa, la fit asseoir auprès d'elle, prit ses deux mains dans les siennes et continua. « Voyons, mamie, je suis votre aînée d'au moins six mois. On peut me regarder comme une vieille amie et me tout confier. Pourquoi, ces pleurs ? Est-ce un chagrin, une migraine, une fantaisie impossible ou une querelle d'amour ? Le petit baron aurait-il bu hier ou bien aviez-vous les nerfs agacés ce matin ? « Rien de tout cela, » murmura la petite baronne. « Qu'est-ce alors, chère mamie ? » « Je suis jalouse, » m'innonna l'asthénie. « Ceci est impossible, » riposta résiluement madame Dupry. « À moins que le petit baron ne soit fou ou qu'il m'aime. Dans ce dernier cas, » acheva la marquise en riant, « N'ayez crainte et ne pleurez plus. Je l'éconnuirai de la belle manière. Je... » « Doucement, mamie. » interrompit la petite baronne. « Je ne vous ai point dit qu'il aimait une autre femme que moi. » « Eh bien alors, il a un ami. » « Ah ! » s'écria la marquise et que l'attend de rire. « Ceci devient étourdissant. » « Il a un ami, » poursuit la petite baronne. « Un ami intime, un pilade, un Isus, un autre lui-même, qui s'est fait son ombre et dont il est devenu l'écho. Il aime son ami presque autant que moi. » « L'impertinent. » « Mon ami vient ici chaque jour, à toute heure. Il dîne avec nous. Il fait ma partie d'échec. » « Très bien, je devine. » « Cet ami, il a bouffé la cour. » « Point. » « Il est donc aveugle, nullement. » « Vieux, de mon âge. » « Lait, je le trouve charmant. » La marquise devint sérieuse et prit un éventail pour se donner une contenance. « Décidément, » fut-elle, « je ne comprends plus et je jette ma langue au chat. » « Hélas ! » soupira la petite baronne. « Mais enfin, quel est cet ami ? » « Le vicomte de Marsenel. » « Cornette au régiment de Bretagne, cavalerie. » « Précisément. » « Le régiment qui va entrer en campagne le mois prochain, tout juste. » « Et dans lequel son altesse compte donner au petit baron l'emploi de guidon. » « C'est cela même. » « Le vicomte n'est-il pas son cousin ? » « Au huitième degré, au moins, marquise. » « Mais il se voyait fort peu autrefois. » « Certainement, oui. » « Il ne se voyait même pas du tout. » « Mais un beau jour, ils se sont rapprochés, et depuis les voilà inséparables. » Le baron ne jure que par le vicomte. Et le vicomte ne saurait faire un pas sans le baron. « Mon mari est ensorcelé. » « Dieu me pardonne. » « Il devient joueur. » « Il se grise. » « Il ne rougit presque plus. » « Ma tante la maréchale en est scandalisée. » « Et mon cousin, l'abbé de Saint-Gilles, me parle déjà purgatoire à faire frémir un athée. » « Oh ! » fit la marquise. « Ceci est bizarre. » « Ah ! » s'écrit la petite baronne. « Ce qui est plus bizarre encore, c'est que le baron accorde à un simple conseil du vicomte ce qu'il refuse à mes prières. » « Par exemple, vous aimerait-il moins ? » « Nullement. » « Peut-être le vicomte est-il l'un de ces ténébres scélérats qui passent leur temps à brouiller les amants. » « Hélas, non ! » « Il ne cesse de lui répéter que je suis adorable de tout point. » « Le vicomte a raison, mamie. » « Mais qu'a-t-il obtenu qu'on vous a refusé ? » « Ici, de larmes nouvelles s'échappèrent des beaux yeux de l'asthénie. » « Il a obtenu que le baron n'irait pas à l'armée. » « En vérité, qu'il refuserait l'emploi de guidon. » « C'est incroyable. » « Et pourquoi ? » « Parce que, » lui a-t-il dit, « il ne faut pas tenter Dieu lorsqu'il est prodigue envers vous. » « Cher baron, » lui disait-il, « vous avez vingt ans. Vous êtes riche. Votre femme est une créature incomparable. » « Qu'avez-vous besoin d'autre chose encore ? » « Songez, mon ami, que le trépas est aveugle, qu'il peut vous atteindre et briser ainsi votre bonheur et celui de la femme qui vous aime. » « À la guerre, nul n'est à l'abri d'une balle qui vous frappe au front, d'un cheval qui s'abat et vous étouffe sous lui, d'un coup d'épée qui défigure. Et cette pauvre baronne, que deviendra-t-elle grand Dieu ? » « Peste ! » fit la marquise. « Mais il est plein de sollicitudes pour vous, le vicomte. C'est ce qui me dépite, je vous l'avoue. » Et que répondait le petit baron ? « Il répondait qu'un gentilhomme est au roi avant d'être à lui-même, que l'honneur est plus fort que l'amour et que son devoir était d'entrer en campagne. » « Il avait raison, le baron. » Et cependant, le vicomte a été si éloquent que mon mari a fini par céder. « Ah ça, mamie ! » interrompit madame de Prie. « Permettez-moi de penser que le vicomte vous adore et qu'il euse de moyens détournés pour s'acquérir votre affection. » « Vous vous trompez, marquise. Le vicomte ne m'aime pas. J'en ai la preuve. » « Ah ! » « La preuve irrécusable. J'en doute. » « Le vicomte vous aime. » « Moi ? » « Vous-même. » « Tenez, il m'a chargé pas plus tard qu'hier de vous parler de sa flamme et de vous faire tenir ce poulet qu'un abbé-rimailleur de sa connaissance lui a composé moyennant dix écus. » « Ce cher ! » minotait la marquise, dépliant le papier ambré qui renfermait le quatrain et trente lignes d'assez méchante prose dans laquelle le vicomte s'exprimait clairement. » La marquise se prit à rire. « Eh bien ! » dit-elle. « Voici le mot de l'énigme. C'est par amour pour moi qui suis votre amie que le vicomte s'est fait l'ami du petit baron. » « Point, marquise. » « Il lui suffit de s'adresser à moi. D'ailleurs, le baron n'en sait absolument rien. » « Ventre-saint-gris ! » s'écrit la marquise avec un petit air martial qui lui saillait. « J'aurai la clé du mystère et vous ne pleurez plus, mamie. Où verrez-vous le vicomte ? » « Je m'étonne qu'il ne soit point venu encore. C'est son heure. » « À merveille ! » dit la marquise. « Je me charge de l'interroger avec la patience et la sagacité d'un juge de l'inquisition. » La marquise achevait à peine qu'on annonça le vicomte. « Ma chère amie, » dit la marquise, « passez au salon et me ménagez un tête-à-tête que je souhaite fort. » La petite baronne fut prompte à s'esquiver et lorsque le vicomte entra, madame de Prix était parfaitement seule demi-couchée sur le sofa, s'éventant avec autant de coquetterie que l'asthénie tout à l'heure et rêvant aussi délicieusement en apparence que le peut faire une femme qui sait être aimée. Le vicomte s'avança d'un pas délibéré, croyant d'abord avoir affaire à la petite baronne. Mais lorsque la marquise eut tourné la tête, il s'arrêta un peu interdit, salua jusqu'à terre et témoigna une confusion profonde. Le vicomte était un fort beau cavalier. Il avait un chantilly et n'a guère au palais royal. une réputation de viveur et de rouée méritée de tout point. Il était spirituel, disait-on, brave à coup sûr, querelleur, mauvaise tête, prompt à s'éprendre, inconstant comme pas un et par suite fourcouru d'une ruelle à l'autre. Madame de Prix l'avait remarqué plusieurs fois. La petite baronne en s'acquittant de sa mission n'avait point soupçonné peut-être tout le plaisir qu'elle causait à la marquise. Cependant, celle-ci était femme, coquette et dissimulée par conséquent, et le vicomte se reçut avec un dé d'un glacial qui certainement eut épouvanté et fait rougir le timide petit baron. Mais le vicomte savait par cœur son chantilly aussi bien que son palais royal. Il se remit promptement de sa feinte émotion, baisa galamment à la main de la marquise, s'agenouilla ensuite devant elle, lança à propos quelques œillades et débita imperturbablement une de phrases romanesques empruntées à l'abbé qui lui composait ses quatre uns et dix minutes après, on ne sait comment d'ailleurs, il se trouva non plus à genoux mais assis auprès de la marquise, laquelle daigna bien se reprendre à sourire et Dieu sait tout ce que promettait le sourire d'une marquise poudré à frima. « Grâce à la vicomte, dit alors Madame de Prie, vous savez la nouvelle ? » Le vicomte ouvrit de grands yeux. « La petite baronne est désolée, elle pleure. Tout beau, marquise, et pourquoi ? Parce que le petit baron a décidément accepté l'emploi de guidon dans votre régiment. » À ces mots, dépités d'un ton nonchalant, le vicomte fit un soubresaut et palit. « Le baron est fou ! » s'écrit-il. « Fou ? » dit la marquise, et pourquoi ? Parce qu'accepter du service ne lui siègue guère. « Douteriez-vous de sa bravoure ? » « Non, certes. » « De son attachement au roi ? » « Moins encore. » « Eh bien alors ? » « Eh bien ! » fit le vicomte avec emportement. « Quand on est jeune, riche, heureux et aimé, on ne tente pas les prodigalités de la fortune. Une bonne étoile se lasse tôt ou tard. » « Vous exagérez, vit compte. » « Non, de pardieu, marquise. » « Et je n'écoute qu'à moitié mon amitié fraternelle pour lui, car je ressens violent chagrin en songeant que la prochaine campagne va nous séparer. » « Vous aimez donc fort le baron ? » « Comme un autre moi-même. C'est mon ami, mon parent. » « Et je frissonne à la pensée qu'il suffit d'une balle égarée, d'un cheval qui rue, d'un boulet qui s'enterre pour briser cette existence si jeune, si belle, si pleine d'avenir. » « En vérité, monsieur, votre amitié est digne des temps antiques. » « Cher baron, » murmura sentimentalement le vicomte, « Je l'aime comme mon enfant. » et sa femme, demanda malicieusement la marquise. « Ce mot est une longue ingratitude, madame, » répondit le vicomte en appuyant ses lèvres sur la belle main de madame de prix. Madame de prix ne répondit pas. Elle examinait le vicomte à la dérober et se demandait comment il lui serait possible d'arracher au rusé gentilhomme le secret de son amitié exagérée. « Ah ça, » dit-elle tout à coup, « Je vois que vous avez une infection vive pour votre parent et l'aimait fort. Mais alors, laissez-moi vous faire un serment. » « Le prédicateur est séduisant, marquise. » « Le petit baron tire-t-il bien l'épée ? » « Euh... » « S'il avait un duel... » « Oh ciel ! » fit le vicomte épouvanté. « Je me battrai pour lui dix fois plutôt qu'une, cher baron. » « Alors permettez-moi de vous traiter de Franck étourdi. » « Moi ? » « Vous-même. » « Mon Dieu ! » dit la marquise ingénuement. « Nous avons notre petite police secrète, monsieur de Bourbon et moi, sans compter celle de Richelieu, qui est une police en jupons et à nous trois. » Le vicomte fit la grimace. « À nous trois, » continue la marquise, « nous savons à peu près tout. Et il n'est pas un gentil homme de marre comme vous, par exemple, dont les actions ne nous soient connues, en vérité. » « Or, je sais par là même, vicomte, que vous entraînez le baron chaque jour en une foule de lieux où rien n'est plus aisé à rencontrer qu'une bonne querelle suivie d'un coup d'épée. » « Ne suis-je point là pour me battre en son lieu et place ? C'est juste. Mais savez-vous bien que c'est chose triste qu'un duel boire à une misère ? » « Les jeunes rois ne les aiment point. » « Je le sais. » « Et monsieur de Bourbon moins encore. » « Poix. » « Vous n'ignorez pas qu'il s'est catégoriquement expliqué et qu'il a dit formellement que le gentil homme qui croiserait le fer à la suite d'une altercation légère serait exclu de l'armée et ne pourrait entrer en campagne. » « Je le sais, marquise, mais que voulez-vous ? » Et le vicomte fit un geste de résignation héroïque. Tout aussitôt, des pas précipités retentirent dans l'antéchambre. La porte s'ouvrit. Le petit baron entra. Le petit baron était pâle, blême. Son regard brillait de colère. Il avait les lèvres crispées. Il saluait la marquise à la droite au vicomte. « Mon ami, viens avec moi. » Où cela ? Dans la rue, à deux pas. Pour quoi faire ? Pour me servir de témoin. « De témoin ! » s'écria la marquise. « Un duel ? » exclama à son tour avec effroi la petite baronne qui, de la pièce voisine, avait tout entendu et accourait éperdu. « Il le faut ! » dit le baron. Le vicomte était devenu fort calme au grand étonnement de la marquise et il écoutait le baron froidement au lieu de manifester cette émotion qu'on avait le droit d'attendre de sa vive amitié. « Il le faut ! » reprit le baron. « J'ai été insulté. » marquis. « C'est un gentil homme que je ne connais pas mais que j'ai rencontré dans les antichambres du duc de Bourbon. » fit négligeablement le vicomte. « Comment ? » dit la marquise. « Vous venez de chez le duc ? » « Oui. » « Il m'a fait appeler à huit heures du matin. » « C'est bizarre. » « Pour m'offrir de nouveau l'emploi du guidon régiment de Bretagne. » « Ma foi ! » pensait la marquise. « Je ne savais absolument rien tout à l'heure quand je disais au vicomte et demanda celui-ci. « As-tu accepté ? » « Mon Dieu, oui ! » répondit le baron. « Ciel ! » murmura la petite baronne. « Or, » continue le baron, « dans les antichambres j'ai trouvé un gentilhomme assez vieux, fort laid, piètrement accoutré, qui m'a dit « Permettez-moi, monsieur, de vous féliciter de la faveur que vous venez d'obtenir. Mais laissez-moi vous dire aussi que je plains sincèrement ce pauvre régiment de Bretagne. Et pourquoi cela, monsieur ? » et je demandais avec hauteur. « Parce qu'il aura un bien mauvais guidon. » m'a-t-il insolemment répondu. « Tu le vois, mon ami, cet homme insulté. Je lui ai donné rendez-vous là, sous les fenêtres, et nous allons nous battre. » « C'est tout simple, » dit froidement le vicomte. « Comment c'est tout simple ? » exclamaient avec effroi la petite baronne et la marquise. « Par Dieu, oui, mesdames, le baron a été insulté. Mais c'est affreux. L'honneur avant tout, » dit le vicomte. « Je te suis, baron. » La marquise prit le vicomte par le bras et l'entraîna dans un coin du boudoir. « J'espère que vous allez vous battre à sa place. » « Pas le moins du monde, marquise. » « Mais tout à l'heure, ne me disiez-vous pas que... » « L'insulte est trop grave. » Et le vicomte salua et voulait rejoindre le baron. Mais la marquise était une femme d'esprit. Elle était douée de l'art merveilleux de débrouiller le nœud le plus compliqué et de deviner les énigmes les plus ténébreuses. « Pardon, vicomte, » dit-elle. « J'ai encore un mot à vous dire. Veuillez me suivre au salon. » L'accent de madame de Prix était devenu impérieux. Il renfermait la double autorité de la femme qui se sent aimée et de la femme qui a un pouvoir redoutable dans les mains. Elle regarda le vicomte en face et lui dit « Monsieur, vous avez prétendu tout à l'heure que vous m'aimiez. C'est vrai, madame. Vous savez que j'ai tout pouvoir sur monsieur de Bourbon. Hélas ! » Et que si je montrais au duc ce papier... Et la marquise déplia le quatrain du vicomte. Le vicomte palit. « Vous alliez coucher à la Bastille ce soir. » acheva froidement la marquise. « Madame, » dit le vicomte ému, « je suis en vos mains. Faites de ma liberté ce qu'il vous plaira. » « Je vais vous fournir le moyen de la racheter, vicomte. Vous allez vous battre pour le baron. » « Impossible, marquise. » « Comment impossible ? » « J'ai bien assez de mes querelles. » « Mais c'est votre ami. » « Vous redoutiez pour lui les périls de la guerre. » « Pouh ! » « Un duel est moins dangereux. » « Et puis, marquise, vous n'y songez pas. Le duc n'aime pas les duels. » « J'y songe, au contraire. » « Et ce pauvre baron perdra son emploi de guidon accordé ce matin. » « Si je me battais, je perdrai celui de Cornette. » « Vicomte, » dit gravement madame de Prie, « voulez-vous que je vous explique une énigme ? » « Quelle énigme, madame ? » « Celle de votre amitié subite pour le baron. » « Ah ! » ricanel vicomte. « Vous voulez être guidon, vicomte. » « Ne vous en défendez point. » « Et comme le précepteur du roi, monsieur de Fleury, vous protège chaudement, vous le serez certainement si le baron ne l'est pas. » « Mais monsieur le duc, qui fait grand cas de monsieur de Fleury, fait encore plus grand cas de moi qui protège le baron. » vous vous êtes dit un jour, soyons l'ami du baron, conduisons-nous partout où il pourra trouver une bonne querelle et lorsqu'il se sera battu, je n'aurai plus rien à craindre. » « Ai-je deviné, vicomte ? » Le vicomte balbutia. « Or, » poursuit la marquise, « Il est clair comme le jour à présent que l'homme qui insultait le baron était un estafier payé par vous et par vous mis en sentinelle dans les antichambres du duc. » Le vicomte palit. « Monsieur, » dit froidement madame de Pris, « je vous donne ma parole d'honneur que vous serez guidon au lieu et place du baron, mais à une condition. » « Laquelle ? » demanda le vicomte dont l'œil est insula. « Pardon, je me trompe, je pose deux conditions au lieu d'une. Voyons la première. Vous allez empêcher ce duel. C'est facile, » dit le vicomte. Il ouvrit une croisée du salon qui donnait sur la rue dans laquelle son estafier se promenait de long à large. Il fit un signe, l'estafier compris et disparu. « Le baron ne le reverra jamais, » dit-il. « Quelle est la seconde condition, marquise ? » « Celle-ci, » répondit la marquise, « est plus difficile. » « Lorsque vous aurez besoin de gagner mes bonnes grâces pour obtenir du crédit, et que vous penserez que le moyen le plus sûr et le plus efficace est de me parler d'un amour que vous n'éprouvez pas et de le faire en un quatrain. Au lieu de dépenser dix écus, composez le quatrain vous-même. » Et la marquise se prit à rire au nez du vicomte stupéfait, pirouetta sur son talon rouge et s'approcha d'une glace pour ajuster une de ses mouches qui tremblaient au coin de sa lèvre et étaient prêtes à s'en détacher. Ainsi s'achève le quatrain du vicomte par ponçon de terraille.